C'est une opération comme on n'en voit pas souvent et ça dure depuis ce matin. Regardez toute cette peinture blanche, bien fraîche, déversée sur la chaussée et pas n'importe où, sur l'autoroute 40 près de l'aéroport et du boulevard Descarris. Ça a été fermé jusqu'en fin de journée, Andy, avec tous les inconvénients qu'on peut imaginer, évidemment. Comme la congestion du ralentissement est portant dans le secteur, Sophie, je montre des images ce soir, parce que ça a été fermé de 7h50 ce matin en pleine heure de pointe jusqu'à environ 16h en fin d'après-midi. On est pour vous situer 40 direction est, tout juste avant le boulevard de Cavendish. La Sûreté du Québec, Sophie, précise, ça aurait été causé après une manœuvre de freinage. Résultat, bien, vous allez voir sur ces images, vous parliez de peinture, beaucoup de peinture. C'est un poids lourd qui a perdu son chargement. En tout et partout, on nous dit que ce soit à peu près 300 mètres où il y avait de la peinture. Ça en est suivi une opération de nettoyage assez complexe. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que le chargement était adéquatement arrimé? La porte-parole du ministère des Transports, Sarah Benzado. C'est un secteur qui est hautement stratégique, hautement achalandé, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ceci étant dit, c'est une opération qui n'est pas nécessairement évidente. On parle de 10 à 20 000 litres de peinture blanche qui est sur la route, donc qu'il faut nettoyer. Il n'y a pas eu d'accident qui a mené à ce déversement-là. On parle vraiment d'une perte de chargement. Et puis, Andy, il y a un autre événement qui a perturbé la circulation à quelques kilomètres de là. Oui, pas très loin, sur l'heure du lunch. Vous allez voir d'abord une carte apparaître à l'écran pour mieux situer les gens à la maison. C'est donc sur l'autoroute 20, direction ouest, pour aller prendre la bretelle de la 13 en direction nord. D'ailleurs, c'est une courbe à cet endroit, la bretelle, qui est assez prononcée. On observe, lorsqu'on est à bord de la voiture, que de la signalisation, pour avertir les camionneurs, faites attention, levez le pied, parce que la courbe, elle est prononcée. Vous voyez ces images captées par nos équipes aujourd'hui. Ce camion porte-conteneur, c'est comme ça qu'on le décrit chez Transport Québec, qui s'est carrément renversé. L'impact a été assez violent au sol. Il y a eu déversement, donc on a perdu du chargement. Il y avait de la vitre à l'intérieur, du bois aussi. Au moment où on se parle, Sophie, la bretelle n'est toujours pas rouverte. Alors, ça fait plusieurs heures, depuis 11h30 que c'est comme ça. On a dû remorquer le camion porte-conteneur. Maintenant, on en est au nettoyage. Et si on se fait aux images que vous avez vues il y a un instant, l'impact a été violent. Et le conducteur, on peut dire qu'il est chanceux parce qu'il n'a subi que des blessures mineures. En tout cas, c'est ce que nous confirme la Sûreté du Québec. Quelle journée sur les routes. Merci beaucoup, Andy. Bye-bye.